C'est avec plaisir et une très grande satisfaction que nous informons l'opinion publique nationale et internationale que le président Sonko nous a déjà donné son avis en tant que leader, un avis favorable, mais également il nous a rassuré qu'il rendra compte aux instances de son parti et que nous pouvons être tranquilles, que PASTEF est un parti qui est là pour se battre aux côtés des populations et si un tel combat contre la hausse des prix de l'électricité, un combat contre l'emprisonnement arbitraire de beaucoup de leaders d'opinion et engagé par un front dénommé Nyo-Lank, la place logique et naturelle de PASTEF c'est de se trouver dans ce cadre de lutte. Donc aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes satisfaits et que avec la présence de PASTEF à nos côtés, la lutte connaîtra une autre envergure et ce sera tout à l'honneur des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont aujourd'hui étreints par la chèreté de la vie, étreints par des factures qui sont devenues insupportables. Quand des citoyens prennent sur eux de se sacrifier, de prendre de leur temps, de leurs moyens financiers, physiques, de prendre des risques pour se battre et défendre l'intérêt général, je crois qu'ils sont à féliciter parce que ça ne court pas les rues malheureusement. Donc PASTEF n'a jamais rompu et des membres de PASTEF figurent dans le directoire de Nyo-Lank. Donc cette visite était une visite simplement de formalisation de cette relation et j'en profite pour leur dire qu'ils peuvent entièrement compter sur notre engagement, que nous continuerons à participer à tout ce que Nyo-Lank fait, que nous monterons peut-être même d'un cran parce que des rencontres comme ça permettent de mieux se comprendre, d'asseoir des méthodes communes, de lever peut-être des équivoques et de savoir sur quelle base la collaboration va se faire. C'est une rencontre qui a été très instructive. On a discuté à bâton rompu et au sortir de cette rencontre, PASTEF va s'organiser pour mieux participer en tout cas à tout ce qui se fait dans le cadre de Nyo-Lank parce qu'il s'agit de combattre l'injustice. Il s'agit de refuser que l'incurie et l'incompétence de nos gouvernants rejaillissent comme charge sur les populations et particulièrement les populations les plus démunies mais impactent également négativement notre économie qui est déjà assez fragile et ce combat ne peut laisser indifférent un parti PASTEF. Sous-titrage ST' 501